Sur cette exploitation, le tanker est vidé tous les trois jours. Confinement ou pas, les 150 vaches produisent 11 000 litres de lait. Et Sabrina Giroux assure le quotidien. C'est plus compliqué si on a des pannes aujourd'hui d'avoir des pièces de rechange. Un peu plus compliqué pour la garde des enfants également, avec une belle soeur infirmière et étant installée avec mon frère. Il faut gérer les enfants, mais on y arrive, on se débrouille. Un investissement de 200 000 euros tout récent. Et cette crise du coronavirus va compliquer les choses. Le lait se vend moins, les laiteries demandent aux éleveurs de ralentir la production. On nous demande de baisser les rendements, c'est soit on baisse nos rendements, soit on nous baisse les prix. Mais on nous a annoncé les prix, les prix sont de toute manière en baisse. Donc de toute manière, on va bien avoir un problème de trésorerie quelque part et un problème de rémunération aussi au bout du compte. Pour l'heure, la baisse est de 20 euros la tonne de lait. Le président de la chambre d'agriculture d'Ile-et-Vilaine, lui-même éleveur, se félicite tout de même de l'accord qui vient d'être passé avec les laiteries. Tous les opérateurs, privés comme coopératifs, se sont mis d'accord pour acter et demander aux producteurs de baisser leur production. Je crois que c'est de 2 à 5%. Et moyennant quoi, il y aura une aide financière. Si le producteur accepte et peut baisser sa production par rapport au mois d'avril de l'an dernier, si vous voulez, la comparaison va être celle-ci. Mais baisser la production n'est pas toujours possible. Ici, Loïc Guin est en production bio. Ces vaches se nourrissent à l'herbe. Ici, ces vaches-là ne reçoivent pas un kilo de concentré. Donc on ne va pas les arrêter. Elles viennent pratiquement toutes de faire un veau. Donc c'est difficile. Ici, techniquement, c'est pour ainsi dire impossible de diminuer la production telle qu'elle était partie. Donc ce n'est pas facile chez tout le monde, en fait. Mais c'est aussi pour ça que les industriels, dans leur ensemble, hier ont décidé d'accompagner cette baisse par un soutien financier. Plus vite finira cette épidémie, plus vite reprendront les marchés internes et à l'export. À moins que la crise économique n'entraîne à son tour une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs.